Je vous remercie d'être venu pour m'assister à un sujet qui n'est pas toujours très facile, mais qui est un sujet qui me passionne. J'espère pouvoir vous en faire partager avec vous. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Michel Baldi, je suis retraité depuis un peu plus d'un an et je travaillais chez Thalès, où j'étais responsable des horloges atomiques, au Césium, qui servaient de base à une des unités fondamentales du système international, qui est la seconde, et dont nous allons parler un peu plus tard. J'ai toujours été passionné par la métrologie. D'ailleurs, quand j'étais en terminale, j'avais affiché dans ma chambre la définition de toutes les unités du système international. Donc, finalement, quand je suis arrivé à pouvoir travailler sur les horloges atomiques, j'étais dans un sujet qui me passionnait particulièrement. Voilà, donc, ça. Et, ah, c'est autre. Marcel. Marcel va peut-être baisser un peu le son. Le bouton de gauche. Le bouton de droite. Enfin, je ne sais pas. Celui-là. Je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez ? Donc, Oui, je retrouve la présentation. Donc, effectivement, et comme je savais qu'il y allait y avoir une révolution dans la définition des unités qui serait décidée en 2018, enfin, 2018, au moment de 2018, et avec une application en 2019, j'ai pensé que ça serait une bonne occasion de vous faire cette présentation aujourd'hui. Voilà. Et donc, cette nouvelle définition dont je vous donnerai à la fin de ma présentation sera en place à partir du... Enfin, est en place depuis le 20 mai. Voilà. Donc, il y a une chose dont tout le monde utilise et fait des mesures en mesure de l'heure, des mètres, vous mesurer des liquides, des volumes de liquide, vous mesurer des masses que peut-être certains disent que c'est des quoi, mais je voudrais en préambule déjà faire la différence entre masse et force parce que c'est quelque chose qui est important et qu'il ne faut pas faire de confusion. En fait, la masse, c'est la somme des masses de tous les atomes qui constituent un objet, la masse de cet objet. Par contre, son poids, c'est la force... Ça dépend de la gravité. Voilà, ça dépend de la gravité. C'est la force exercée par un astre sur cet objet. Et c'est comme ça que si vous vous pesez, si vous girez votre poids sur Terre, et si vous le mesurez sur la Lune, vous verrez que vous avez maigré d'un facteur 6. Non, vous n'avez pas maigré, votre masse est toujours la même. Mais bon, voilà. Donc c'est juste ce préambule-là que je voulais faire. Donc ensuite, ma présentation, en fait, je vais faire une rapide introduction et puis après, j'ai quatre parties principales. une partie qui va présenter la situation de l'Antiquité, c'est-à-dire en fait depuis les grandes civilisations sur lesquelles on trouve des choses, avant, on ne peut pas savoir parce qu'on n'a aucun élément et on n'a aucun témoignage, de l'Antiquité à la situation qui était celle que l'on appelait au moment de la Révolution Friseuse. En deuxième partie, j'aborderai l'apport capital de la Révolution Française avec la Révolution qui a été faite sur les unités de mesure et qui a donné place à ce que je présenterai dans la troisième partie, la mise en place d'un système international qui montre la réussite, finalement, de ce qui a mis en place la Révolution Française. Et en dernière partie, j'aborderai rapidement les nouvelles définitions des unités. Je fais quelque chose qui est très rapide sur le sujet. Alors, les physiciens seront un peu déçus d'avoir pas d'éléments plus précis, mais par contre, si vous avez des questions, ça pourra être abordé lors de la phase de questions ou après la conférence. il n'y a aucun problème là-dessus. Merci. Donc, on y voit l'introduction. En fait, dans l'introduction, c'est connaître le besoin. En fait, pourquoi on a créé des unités de mesure ? Pourquoi on en a besoin ? Et pourquoi... Depuis l'origine des temps, pourquoi on a eu ce besoin-là ? En fait, depuis que l'homme a cessé d'enterraliser. Il a eu besoin de faire des échanges commerciaux à l'intérieur du village, de village à village, etc. Et donc, il avait besoin pour ces échanges commerciaux de pouvoir dire que la mesure, que la longueur de tissu qu'il vendait correspondait bien à ce que le client attendait. et enfin, il fallait faire ça pour le poids des denrées, le volume des liquides et des grains, tout ça, c'est des besoins. Et aussi pour les sols, parce que quand on regarde un peu, si on regarde par exemple pour l'Égypte ancienne où il y avait les inondations qui, les inondations des îles qui noyaient absolument tout, il fallait après redélimiter les champs. Il y avait besoin de pouvoir les mesurer et pour savoir qu'est-ce qui appartenait à qui. Et pour délimiter les territoires, savoir les distances que l'on avait d'une ville à une autre, etc. dans le plan de civilisation. Et puis, bien sûr, le temps, l'heure, la durée. Voilà. Voilà. Décidément. Donc, ma première partie, c'est la situation de l'Antiquité à la Révolution française. En fait, les premières traces de mesures métrologiques que l'on a datent de la fin du quatrième millénaire avant Jésus-Christ. C'est-à-dire il y a plus de 5000 ans. Et on trouvait donc, en fait, ce qu'ils appelaient la coudée, et en particulier la coudée de Né-Cour, qui est Né-Cour, c'était la bine dans laquelle cette... qui est une ville civilisation en quelque sorte de... pré-babylonienne. et il y avait donc cette mesure, c'était la valeur d'une... Ah, c'était cette roulée-là. Il y avait cet instrument qui était fait et qui était gradué. Et les noms des graduations, c'était les doigts. Donc, on trouve quelque chose qui était vraiment basé sur le... sur le... le corps humain. C'est quelque chose qui était universel. universel. Et donc, dans la suite de cette présentation de l'Antiquité à la Révolution française, je vais vous présenter quelques tableaux qui montrent les... les différentes... les différentes unités qui étaient utilisées en les comparant de civilisation à civilisation et voir les effets jusqu'à la Révolution française et qui ont continué dans sa vague sur les unités anglo-saxonnes qui sont toujours utilisées. Donc, en fait, pour le maître, on retrouve effectivement grandement les notions du corps humain. On a dû la poudée mais... et le doigt. Mais il y a aussi le pouce, la paume, le pied qui étaient utilisés. Et d'ailleurs, le pouce et le pied sont toujours utilisés aujourd'hui dans les unités anglo-saxonnes. Et quand on regarde les correspondances sur les valeurs, on s'aperçoit que les valeurs ont peu bougé. C'est normal parce que l'homme a un peu évolué au niveau physique pendant cette période-là. Par contre, il y a des grandeurs comme la perche ou le stade qui sont liées à des instruments ou à des lieux particuliers à une civilisation. Là, effectivement, on se retrouve avec des disparités. Pour la surface, on a le pied carré qui reste très stable. C'est normal puisque le pied étant stable, le pied carré va rester stable. Par contre, la perche carré ne l'est pas puisque la perche ne l'était pas. il y a une grosse relation. Et l'arpent qui est une notion plus de surface cultivée, en fait, ça, ça varie fortement d'une civilisation à l'autre. Ça va dépendre de son moyen de cultiver. Aujourd'hui, si on définissait un arpent de cette définition-là avec les tracteurs, etc., ça serait plus 5 000 mètres carrés mais ça serait peut-être 200 hectares. Je ne sais pas. C'est pour ça que ça va dépendre beaucoup des instruments utilisés. Sur les volumes, j'ai trouvé moins de traces qui étaient faites mais en fait, il y avait quand même une unité qui était largement répandue, c'était l'enfort. Et l'enfort, en fait, romaine, faisait 28 litres et qui correspond quasiment exactement au pied cubain. Donc, c'était vraiment associé à cet événement-là et ça, ça reste quelque chose qui était assez régulièrement utilisé. Donc, le candela, en fait, il y a une puissance émise par le stéradien. Donc, ce stéradien, c'est un degré d'angle dans toutes les directions. C'est un bon concept. Et en 1971, il a fallu mettre une autre unité internationale qui était la molle. En fait, la molle, c'est lié aux atomes. Quand on a des atomes, chaque atome a sa propre masse. Seulement, si on considère la masse comme ça, c'est des valeurs très très faibles. Eh bien, on avait décidé de créer quelque chose qui soit beaucoup plus facile et en fait de mettre une valeur qui était à peu près de 1 pour chaque nucléon. Enfin, un nucléon, c'est les protons et les neutrons. Donc, l'atome d'hydrogène avait une masse qui était proche de 1. L'atome d'hélium, comme il y a 3 neutrons, c'était 4. Et ainsi de suite, on avait comme ça les différents atomes. Et donc, c'est pour ça qu'on a défini ce terme de molle. Le rapport entre une molécule et molle, c'est lié au nombre d'allômes à molle. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Et donc, en fait, la molle était considérée comme le fait que c'est la quantité de matière qui contient autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kg de carbone 12. Le carbone 12, c'est ce que je vous ai indiqué, c'est parce qu'il y a 12 nucléons dedans. Il y a 6 neutrons. Désolé, je te vois et j'ai l'impression que ce n'était pas le but. Excuse-moi. Ça veut dire que je ne suis pas assez clair. C'est clair, mais en même temps, c'est forcément très... Voilà, donc là, vous avez sur cette image-là qui est un peu bleu. Oui, la molle. Les formes du dernier état du mètre et d'un état grand petit le droit qui est commis de ses frères. Et donc, ce système intentionnel, en fait, il a été généralisé, il est utilisé partout, même les anglo-saxons qui continuent à avoir des mesures anglo-saxonnes, etc. Ces mesures-là sont directement attachées au mètre et donc ont des valeurs exactes. Un pouce, c'est 2,54 cm. Un pied, c'est 30,48 cm. point sans les autres animations. Mais, donc, normalement, le système métrique est officiel et obligatoire aux États-Unis. Seulement, il y a des tolérances et on tolère les autres États-Unis. Et, ça a eu des conséquences. Il y a eu un programme de la NASA qui était le Mars Climate Orbiter qui avait été dansé en 99 et qui s'est écrasé sur Mars alors qu'il devait se poser sur Mars. Il s'est écrasé à grande vitesse parce que dans les sous-traitants qui ont travaillé sur le sujet, il y en a qui ont travaillé avec le système métrique et d'autres avec les mesures anglo-saxonnes et se sont trompés dans les coopérations. Il y a des tolérances dans les années. Donc, quand on a une chose qu'il faut deux ans pour aller sur Mars, qu'il faut, je ne sais pas combien d'années pour créer le satellite qui va faire des choses et en plus, c'est plus une chose, c'est-à-dire c'est un seul satellite pour la mission et il n'y en a pas d'autre. Eh bien, on voit le gâchis que ça rencontre. Voilà. Eh bien, maintenant, nous allons aborder la nouvelle définition des unités qui est effective depuis le 20 mai 2019. J'ai peur là de perdre pour vous. Ah oui, ah oui. Désolé, mais je ne pouvais pas ne pas en parler. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment une révolution, c'est quelque chose qui... Pourquoi ? Ce n'est pas les révolutions au sens d'Apple, c'est une vraie révolution. En fait, au départ, il était décidé qu'on fasse un changement de kilogrammes pour que le kilogramme ne soit plus basé sur cette unité archaïque qui représentait cet étalon comme on sortait tous les 50 ans de son coffre, de ses protections, etc. Et en fait, c'est allé l'apport à plus loin que ce qu'on avait prévu au départ. Et c'est pour ça que ça a été repoussé un petit peu au départ qu'on a cassé parmé et puis là, ça a été décidé d'un individu comme efficace, effectif. En fait, il faut savoir que cette révolution avait déjà commencé sur certaines unités. La seconde est basée sur une constante qui est la différence d'énergie, enfin, de fréquence, puisque tout ça s'est lié entre deux niveaux hyperfins de l'automne de Césium et ça, je vous avais parlé lors de mes précédentes conférences pour ceux qui étaient là. Et le mètre qui, depuis 1983, est basé sur la vitesse de la lumière. En fait, c'est parce qu'on fait des calculs de la vitesse de la lumière et puis on s'aperçoit qu'à un moment, on est limité par la précision du mètre en une à un. Donc on n'est plus capable de pouvoir le faire. Dans ce cas-là, on change et on dit que la vitesse de la lumière devient constante et on va transformer ça avec cette constante universelle et on va baser toutes les unités de longueur sur cet élément-là. Et il restait effectivement le kilogramme qui était un système qui était un truc complètement archaïque et il fallait trouver des solutions. Eh bien, ce qui a été décidé, c'est de définir sept constantes de la physique sur lesquelles sont basées les sept unités. C'est déchiré. Alors, la fréquence de transition hyperfume du Césium c'est ce que je ne sais pas mais c'était déjà en place depuis 1937. La vitesse de la lumière dans le vide c'était déjà en place depuis 1983. Mais après, les autres, c'est la constante de Planck. Alors, la constante de Planck c'est une constante de la physique comme on peut en parler si vous voulez mais ça lie l'énergie à la fréquence ou la longueur d'onde d'une... la constante de Planck, la charge élémentaire de l'électron donc on voit que ça c'est l'élément direct qui est utile pour l'électricité. La constante de Boltzmann alors là c'est lié à l'énergie thermodynamique en fait c'est le principe de KT qui est la valeur de la valeur qui est la valeur